Cette campagne Super Amis des Chiens que nous lançons aujourd'hui, c'est de mobiliser nos amis de la presse et la population à adhérer massivement à cette campagne de vaccination des chiens qui a commencé depuis le 23 août dernier. Comme vous pouvez le savoir, nous avons bénéficié, si je dis nous, c'est le service vétérinaire en partenariat avec la plateforme Une Seule Santé. 100 000 doses de vaccins qui ont été offerts par le projet qu'on appelle projet Redis. Et ces 100 000 doses de vaccins sont donc en train d'être utilisées dans le cadre d'une campagne nationale de vaccination contre la rage. Et cette campagne de vaccination vise 11 localités du pays. Il y a deux communes dans la capitale, en l'occurrence Matoto et Ratoma. Et neuf autres localités à l'intérieur du pays qui sont les chefs lieux des régions administratives, Bokeh, Kindia, Mamou, Labé, Cancan, Farana, Zérecoré, Kissidoubou et Sigiri. Et donc cette campagne va permettre de lutter contre cette maladie dans un plan intégré de lutte d'élimination à l'origine 2030 a été élaboré depuis 2018. Par rapport à cette campagne, pour pouvoir atteindre les résultats escomptés, qui est de 70% des populations animales concernées par cette campagne dans les différentes localités ciblées pour la campagne en cours. Nous avons, par rapport à, en termes de stratégie, nous nous sommes fixés comme stratégie une communication. La communication pour informer l'ensemble des populations, l'ensemble des propriétés d'animaux à adhérer à la population, à amener leurs chiens ou à accepter de faire vacciner leurs animaux vaccinations lorsque les agents vaccinateurs vont dans les ménages. Ça c'est la première stratégie. Parce que sans cette communication, sans cette information et sensibilisation de la population, il serait difficile pour nous d'atteindre les résultats escomptés. Donc c'est la première stratégie. La deuxième stratégie en termes de vaccination, c'est en fait de faire des vaccinations ciblées. C'est à dire les chiens errants. Dans nos statistiques, les chiens, la plupart des cas de morsus sont dus aux chiens errants, les chiens sans propriétaires qu'on rencontre dans la rue. Et donc, pour atteindre ces animaux, il faut aller vers là où ils se trouvent. C'est pourquoi nous avons déployé des équipes partout dans les deux communes pour pouvoir atteindre ces animaux errants, ces chiens errants. Il n'y a pas que les chiens, il y a les chats, les singes qui sont des animaux en captivité dans nos ménages. Donc on procède par l'utilisation de filets pour capturer ces chiens. Lorsque nous les vaccinons, on les marque avec un spray pour éviter que ces mêmes animaux, les mêmes animaux ne soient revaccinés. Donc ce qui serait une perte en doses de vaccin. Donc l'autre stratégie par rapport à la vaccination, c'est d'avoir des points centraux. Ces points centraux sont notamment les sièges des deux communes, Matoto et Ratoma, où les propriétaires d'animaux qui sont autour de ces localités, de ces sièges de communes, peuvent amener leurs animaux afin qu'ils soient vaccinés. Il y a aussi les cabinets vétérinaires privés qui sont éparpillés un peu partout dans les quartiers. Et nos populations ou les propriétaires d'animaux peuvent amener aussi leurs animaux au niveau de ces cabinets vétérinaires privés afin de bénéficier des doses de vaccin. Et je précise que ces vaccins sont gratuits. Il n'y a pas un franc à payer pendant cette campagne. Ceci est extrêmement important. Et c'est une campagne de lutte contre la rage. Parce que cette maladie, pour l'éradiquer chez les humains, il faut combattre le problème à la racine, à la source. Et la source, c'est chez les animaux. Donc nous lançons l'appel à nos populations, à la communauté, d'accepter de faire vacciner leurs animaux. Ce n'est pas pour faire du mal à un animal. Nous-mêmes, nous nous intervissons d'abattre des animaux. Depuis un certain nombre d'années, l'Organisation mondiale de la santé ne soutient plus l'abattage des animaux comme méthode de lutte ou de contrôle de la rage. Et la campagne va couvrir une période d'un mois. Depuis le 23 août dernier, la campagne a été lancée. Donc nous en avons pour un mois. Et le nombre d'animaux ciblés pour la capitale, pour les deux communes, c'est 24 000. Et chacun d'entre nous peut contribuer afin que ces résultats-là soient atteints. C'est-à-dire les 24 000 animaux soient vaccinés. Pour l'instant, nous n'avons que 19 agents vaccinateurs qui sont déployés dans les deux communes. Il y a 9 agents vaccinateurs qui sont déployés dans la commune de Ratouman et 10 agents qui sont déployés dans la commune de Matoto. Nous avons un peu étudié le contexte avant de lancer cette campagne parce que nous voulons baser nos interventions sur des évidences. Donc on a compris qu'en Guinée, les principales cibles, en tout cas des morts sur des chiens, en République de Guinée, disais-je, ce sont les enfants. Voilà. Nous avons compris qu'en ciblant les enfants dans le cadre de cette campagne de communication, on va contribuer largement à résoudre les problèmes liés au comportement des enfants vis-à-vis des chiens errants et des chiens tout court, mais aussi d'autres animaux de compagnie et d'autres animaux errants, voilà, particulièrement. Donc nous estimons qu'en ciblant les enfants dans les écoles, dans les familles, etc., mais à travers les médias et autres, nous pourrons contribuer à inverser la tendance, c'est-à-dire diminuer l'incidence de la rage dans notre pays. Nous sommes une agence spécialisée en matière de communication. Le rôle fondamental que nous jouons dans le cadre de cette campagne de vaccination, c'est d'accompagner la partie nationale en créant la demande au sein de la population par rapport au vaccin antirabique. En d'autres termes, amener toutes les familles de Guinée à amener leurs chiens ou les animaux de compagnie dans les points de vaccination pour que ces animaux puissent recevoir les doses nécessaires à leur protection et par ricochet à la protection des femmes étudiantes. Toutes les études menées, toutes les études épidémiologiques sur la rage menée restent dans tout le monde entier. Les 90 voire 95% des cas de mors sur les victimes sont les enfants de moins de 15 ans. Donc si aujourd'hui, nos partenaires décident d'accompagner le ministère de l'Agriculture et de l'Eleval dans cette grande lutte, nous ne ferons qu'ils nous réjouir et les remercier. Et nous savons que la lutte que nous avons engagée, c'est une lutte internationale. Parce que toutes les institutions internationales sanitaires sont aujourd'hui en pied d'oeuvre pour la lutte contre cette maladie qui cause beaucoup de pertes économiques et de dégâts sociaux économiques dans nos sociétés. Si aujourd'hui, les partenaires décident de nous accompagner dans la lutte, et cette lutte, on ne peut pas gagner sans la communication. Sans la communication, on ne peut pas gagner une lutte contre les différentes maladies. Surtout les eaux d'eau, parce que c'est des maladies qui se transmettent de l'animal à l'homme. Donc sans la communication. Sans la sensibilisation de la population à la base, surtout les enfants qui vont à l'école, qui jouent avec les animaux, surtout les enfants d'ailleurs, c'est les amis des chiens. Dans 100% des ménages, tu verras sur les 70%, chaque famille a un chien. Et le plus souvent les chiens, c'est les amis des tout petits qui sont à la maison. Donc vraiment, nous sommes fiers d'assister à cette journée aujourd'hui. Et nous remercions encore nos partenaires techniques. Nous leur demandons de continuer à soutenir le ministère, car seulement le levage, sans la santé humaine, sans l'environnement, sans les partenaires, nous ne pourrons pas réussir notre pari de lutte contre cette maladie qui fait beaucoup de pertes amies humaines. Je me nomme Lucie Noura Komano. J'ai 11 ans. Je résiste à Amdallahï. Je ne prouve pas et ne joue pas avec les chiens inconnus, car je suis un super ami des chiens. Merci. 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 Merci.